Alors, livre, cinéma, avec le décès de M. Hirou, musique. Oui. Rebecca, bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites partager un coup de cœur des Français, un coup de cœur que vous avez eu aussi. Oui, un coup de cœur, et je trouve qu'on a du rattrapage à faire parce qu'on le découvre vraiment sur le tard, et je m'inclue dans le loup, moi je l'ai découvert il y a peu près deux ans, il s'appelle Armand Méliès, c'est un auteur, compositeur, interprète qui a été un proche collaborateur de Bachaud, un de mes préférés, surtout en dernier, de la pop star Julien Doré aussi, mais là il est plus musicien, et il gagne vraiment à être connu. Il a lancé un album, un quatrième disque il y a deux ans, et un vidéoclip, Mon plus bel incendie, dans lequel il assassine tous les chanteurs de la chanson française, donc dès là, j'avais un petit intérêt, et il vient de lancer un très beau disque. Plusieurs qualifient cet album de chef-d'oeuvre, ça s'appelle Vertigone, et je pense qu'on devrait écouter trois chansons, tiens. Très bien. Vertigone, c'est parti. Donc, parfois ça sonne comme du Brian Ferry, rappelez-vous, de Roxy Music? J'appellerais Brian Ferry. Voilà, comme du Brian Ferry, très précisément la chanson Slave to Love dans la bande sonore de Nine and a Half Weeks, et parfois ça sonne comme Vangelis, comme la musique qu'il a composée pour Blade Runner, donc on passe du rock atmosphérique au New Wave, à l'électro New Wave, et il a une manière de dire les choses, Armand Méliès, il écrit comme personne au monde. Mon plus bel incendie, pour lui un incendie, c'est un couple, c'est une relation amoureuse, et d'ailleurs il est obsédé par le feu, c'est comme un parolier pyromane. Il y a tellement d'obsessions avec tout est incendiaire, braise, embrase-moi, volcan, mercure, cendre, Pompéi, incendie. Je n'ai pas trouvé d'explication, mais je suis fascinée par ce garçon, et j'espère qu'il va venir nous voir au francophonie l'an prochain. Armand Méliès. Oui, Armand Méliès. À découvrir, vous dites. Absolument, un most. Bon, Stromae, encore, qu'est-ce qui arrive? Stromae, il ne fait pas les choses comme les autres. Stromae est venu à Montréal deux fois au mois de septembre, et a filmé un concert au Centre Bell, qu'il a décidé mercredi d'offrir gratuitement sur YouTube. Vous pouvez le regarder gratuitement sur YouTube quand vous voulez. Mais aujourd'hui, ce même DVD est commercialisé, ce même concert est commercialisé. La différence, c'est qu'il faudra payer 25 $ pour mettre le grappin sur un livret de 80 pages. Oui, un très beau livre de 80 photos de cette tournée incroyable qu'il a menée dans plus de 80 pays. J'essaie de lancer un peu partout, là. Oui, 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 mais c'est... C'est quand même, si vous êtes un méga fan, ou soit, je vous le répète, vous pouvez aller le voir sur YouTube. Moi, je ne l'ai jamais vu en concert, ça manque à ma culture, je suis gênée de le dire. Oui, oui, je sais bien. Alors, j'ai aimé regarder ça. On va regarder des extraits de ce DVD. Tu aimerais faire ta fête, ta mère veut te la faire aussi, ta fête. Le juge voudrait te faire ta fête, Montréal te fera aussi, ta fête. Donc, imaginez, ça va faire le tour du monde, on l'entend dire Montréal. C'est une belle vitrine, une vitrine inespérée, diront certains. Et moi, je regrette de ne pas l'avoir vu en spectacle. Si vous y étiez, peut-être que vous allez vous voir. Beaucoup d'images de la foule en délire. Et j'ai été très impressionnée par deux choses. D'abord, il est assez autoritaire. Il est chaleureux, mais il est autoritaire. Il dirige vraiment son public. Il lui obéit aux doigts et à l'œil. Et quand la caméra est derrière lui, et on voit tout le centre belle plein, on réalise à quel point tout ça repose sur ses épaules, qui est vraiment tout seul au centre de cette grosse aventure. C'est un danseur exceptionnel. C'est encore plus frappant sur scène. C'est vraiment du concret. Entre danseurs, vous pouvez vous échanger quelque chose. Oui, on peut échanger des notes. Et à regarder, parce qu'on ne sait pas s'il va retourner sur scène bientôt. Il avait promis qu'il allait peut-être prendre une pause de 3-4 ans. Donc, précipitez-vous. Stromer, Racine Carré, live. Beau cadeau de Noël. Beau cadeau, ça aussi. Celui-là, je le garde. Bon, ça n'a pas marché. Merci. Rémi, à la semaine prochaine. Rémi, à la semaine prochaine.